Bonjour. Vous utilisez Jenkins dans votre chaîne CIICD ? Vous avez déjà configuré vos process dans Drops ? Nous allons voir dans cette vidéo comment vous pouvez piloter Drops en utilisant Jenkins. Nous allons successivement voir les prérequis côté Jenkins, comment on peut ajouter des étapes Drops dans un projet Jenkins ainsi que le pilotage via les pipelines. Pour exemple, nous allons traiter dans cette vidéo seulement l'import de deux composants, un composant Web et un composant SQL que nous avons préalablement configuré sur le Studio Drops. Nous allons commencer par les prérequis. Deux plugins doivent être installés, le plugin Arcade Common et le plugin Drops Release Manager. Le deuxième prérequis est la configuration de la connexion au serveur Drops. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez ajouter une étape de Build Drops dans un projet Jenkins. Nous allons d'abord créer un projet. Je vais me rendre dans Build. Et nous voyons bien que deux étapes Drops ont été ajoutées. Une étape d'import et une étape de déploiement. Pour notre exemple, je vais configurer seulement l'étape import. Je spécifie le nom de mon application. Je vais créer une nouvelle release majeure. J'ajoute une description à ma release. Et je renseigne ensuite les détails de chacun des composants que je souhaite importer. Ici, nous avons deux composants, une application web et un composant base de données. On va importer les artefacts à partir d'un Git avec un tag 3.0.0.0. On peut également, si on le souhaite, ajouter une étape de déploiement. Je vais revenir sur le projet et avant de lancer le Build, je vais switcher sur mon Studio Drops et là on voit que le dernier import porte l'Eddy92. On va maintenant lancer notre Build. Il est terminé avec succès. Et nous pouvons voir sur le Studio qu'une nouvelle release 6.0.0.0 a été importée avec succès. Le pilotage de Drops peut également être intégré dans un pipeline ou tunnel d'intégration continue. Je vais vous montrer un exemple simple de pipeline avec une seule étape d'import Drops. Je crée un nouveau pipeline et j'ajoute dedans mon script avec une étape d'import. Je précise le code de mon application, mes deux composants web et SQL ainsi que le tag et la stratégie d'import à utiliser. Je sauve tout et je lance mon Build. Il est exécuté avec succès et je peux voir maintenant les artefacts que j'ai importés pour chacun des composants. Merci. Et n'hésitez pas à demander votre démo via le lien sous la vidéo. Merci. 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 Merci.